... Lors du dernier conseil municipal, vous êtes abstenu de voter le vote sur les subventions. Et je crois que c'est une première. Pourquoi ? Effectivement, depuis 8 ans que je suis membre du conseil municipal maintenant, c'est la première fois que je m'abstiens et que le groupe s'abstient concernant le vote aux subventions. Alors pourquoi ? C'est assez simple à comprendre. Effectivement, ça peut prêter à confusion. Pourquoi pas contre, après tout ? Ça ne va plus être contre aussi. Oui. Nous sommes abstenus pour une simple et bonne raison. C'est que le vote aux subventions était présenté sous la forme d'un package général et occulté un débat qui aurait pu avoir lieu sur les subventions qui posaient problème, et notamment en matière de subventions sportives. avec des hyper-augmentations. Alors je vais m'expliquer très simplement. Nous avions souhaité, avec mon collègue Alain Garraud, qui est élu avec moi depuis 8 ans au conseil municipal, et membre de la commission sportive, nous avions souhaité, nous avions demandé à M. le maire la mise en place de contrats, d'objectifs et de moyens. Alors, on peut revenir sur le concept, on peut parler d'objectifs communs, on peut parler de règles communes, on peut parler de toute manière dans le souci de l'équité et de la traçabilité. Pourquoi la traçabilité ? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en période de crise, un euro dépensé, il doit être un euro réfléchi. Et qu'on ne peut pas continuer à faire comme fait M. le maire, c'est-à-dire qu'il gère au cas par cas, il donne de l'argent quand on lui en demande, mais il n'y a pas de critères définis. Donc ça devient très compliqué. Et ça tousse. Mais personne ne dit rien. Alors, moi, je pense qu'il fallait s'abstenir, parce que nous ne pouvions pas cautionner un système que nous demandons depuis plusieurs années, qui n'est toujours pas mis en place. Et voter pour ? Voter pour, c'était cautionner une méthode que je désapprouve et que nous désapprouvons. Moi, je veux de la transparence. Et ça, je dis je veux parce que, dans ce cas-là, je peux le dire. Pourquoi de la transparence ? Parce qu'il y a un an comme il y a huit ans, les électeurs nous ont fait confiance. Mais pourquoi ils nous ont fait confiance ? Pas pour amener les clubs à des titres champions de France. Ça, ça ne relève pas de ma compétence. Ni même de m'immiscer dans la gestion des clubs, ce n'est pas le but. Mais par contre, nous avons eu la confiance des électeurs pour être le garant de l'argent public dépensé, et notamment en matière de subvention allouée à ces fameux clubs. Donc, de la traçabilité, de la lisibilité et de l'équité. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu du courage de vous abstenir, pour le vote des hauts subventions ? Car on pourrait pouvoir penser que les gens des associations vont le voir d'un mauvais œil. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un débat avec le groupe, car la position était difficile à prendre. Mais finalement, la réflexion l'a emporté. C'est la priorité. Quand on a des domaines de référence qui sont bien écrits, qui sont très clairs pour tous, il n'y a plus de problème après pour savoir comment on vote. Il fallait s'abstenir. Il ne fallait pas voter contre. Pourquoi ? Il ne fallait pas voter contre parce que c'était voter contre des subventions aux associations et aux clubs. Parce que certains posent problème, mais la majorité ne pose pas problème. Voilà pourquoi on s'est abstenu. Mais aujourd'hui, ce que je peux souligner, avec insistance, c'est le manque d'une véritable politique sportive, telle qu'une ville comme Lourdes, est en droit de l'attendre. Pourquoi ? À cause de la multitude des clubs et associations sportives. C'est une ville sportive. Mais on navigue à vue. Il n'y a pas de péréquation. Et c'est là l'essentiel de l'intervention. C'était pour dire qu'aujourd'hui, je tire la soleil de l'âme. Ça fait cinq ans que je demande à M. le maire. Alors, c'est l'année de temps. Il a dit que, il le dit dans le journal d'ailleurs, il a dit en commission municipale, oui, il faudra y travailler, il faudra peut-être y venir, mais ça me semble assez... Ça fait cinq ans. En attendant, aujourd'hui, on a encore voté des aides ponctuelles qui pour nous ne sont pas justifiées. Pourquoi pas justifiées ? Et là, on peut parler de niveau sportif. On en vient naturellement au niveau sportif de certains clubs. Je suis désolé. Les aides et subventions doivent faire l'objet de critères définis.